السلام عليكم et bienvenue dans la cuisine Ghabinette Aujourd'hui nous avons un bonis qui est un bonis et qui est un bonis et qui est un bonis et qui est un bonis nous allons ajouter la chumara et nous allons mettre la chumara la chumara et la chumara donc loin du sel on va mettre la chumara le verre sèche déshydraté donc là c'est 5,5 g par sachet ça fait environ 11 g mais bon vous pouvez mettre 10 g ça marche aussi et d'abord je vais mettre le robot je vais mettre l'eau et je vais vous dire la quantité après combien de temps tu vas tourner ? environ 5 minutes environ 5 minutes la chumara 920 g de farina 920 g de farina 10 g de farina 10 g de levure sèche 10 g de levure sèche 1 ml 1 ml 1 cuillère à café de sel 1 ml 1 cuillère à soupe de sucre 580 g de farina 580 g de farina 580 g de farina 11 g de levure sèche 11 g de levure sèche c'est tout je vais commencer par la chumara et je vais mettre la chumara et je vais mettre la chumara et je vais mettre la chumara tout de suite donc là on va laisser complètement et on se retrouve tout de suite on va mettre la chumara on va mettre la chumara et on va mettre la chumara donc là ça va bien pousser ça va bien gonfler au bout d'une heure environ environ une heure et demie donc là on va mettre la chumara et on va mettre la chumara une fois donc là tu le dégaz et tu vas le laisser encore pousser une fois une fois waouh la chumara 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 alors le secret de ce chumara il faut qu'il pousse deux ou trois fois d'accord pour avoir un moelleux incomparable et une belle texture tu fais juste tu fais que de la chumara on va mettre la chumara d'accord allez très bien allez on remet le couvercle et on laisse encore pousser une deuxième fois à tout de suite attend on la laisse reposer à tout de suite 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 deuxième pousse les amis ça c'est la deuxième pousse elle va venir dégazer encore une fois c'est ça ? on va dégazer encore une fois voilà dégazer une deuxième fois on prend le temps pour cette recette là on veut du moelleux voilà voilà je ne vais pas laisser le chumara une fois je vais vous donner une fois une fois une fois une fois une fois elle va laisser pousser une troisième fois c'est la dernière fois après voilà la troisième et la dernière fois les amis on laisse pousser encore environ une demi heure ou 45 minutes je vais mettre un plan de travail alors là elle est en train de huiler le plan de travail alors on va voir la pâte c'est la troisième fois qu'elle pousse la pâte et là on va pouvoir la travailler le secret c'est ça c'est que la pâte elle repose trois fois c'est ça c'est ça même s'ils font deux fois ça va marcher mais trois fois c'est la pâte 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 donc là elle récupère des petits morceaux de pâte et si tu t'es huilé les mains c'est important de leur dire c'est la pâte c'est la pâte c'est la pâte c'est la pâte dès que tu as fini on se retrouve tout de suite donc tu as mis l'huile à chauffer c'est ça je vais juste faire un peu on va mettre un peu on va mettre un peu 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 on va agarrer un peu un peu un peu et on va mettre à l'huile le filet on va mettre un peu un peu un peu un peu un peu Donc on a deux poils une avec un peu d'huile l'autre avec pas mal l'huile un peu un peu un peu un peu un peu de l'huile elle commence par la poêle où il y a très peu d'huile, enfin moins d'huile que l'autre le feu n'est pas trop fort on va laisser cuire un petit peu sur une première face ça va gonfler ça sent très très bon la famille c'est qu'il y a très facile c'est très facile et c'est bon c'est bon c'est bon et après, il faut que le feu n'en soit plus il faut que le feu n'en soit plus il faut que le feu n'en soit plus alors voilà, une fois que ça a coloré sur la première face on l'emmène directement sur le deuxième vin du l'un et là, on voit que ça gonfle un petit peu comme ça les amis c'est pas le moment d'aller concourir pour Miss France je vous le dis moins manger et bouger voilà, moi je vais faire ça, je vais manger tout seul et là, ta rose avec un peu d'huile, là on voit que ça gonfle on va le retourner ça est bien bien gonflé, vous avez vu on va continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après la première cuisson sur la poêle où il y a peu d'huile ensuite on transvase dans le bain d'huile et on cuit gentiment waouh waouh ça c'est du béni ouais je vais vous laisser la cuisson pour qu'elle soit trop trop chaude avec la cuisson waouh waouh donc là on est en train de cuire les côtés faites attention à la température de l'huile faut pas qu'elle soit trop trop chaude non plus là toi aussi et on continue et on continue donc qu'est ce qu'on fait quand ? on se retrouve tout de suite ? on se retrouve tout de suite allez hop tout de suite les amis les amis les amis j'espère qu'on vous a dit les commentaires et n'oubliez pas les commentaires likez, partagez on vous aime les amis bye bye les amis c'est ultra les amis les amis ça le fait les amis les amis les amis les amis les amis bye bye les amis les amis les amis les amis les amis les amis